Bonjour, je suis Aurélie Guéry, diséticienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous parle du régime sans résidus. Le régime sans résidus consiste à supprimer les fibres de son alimentation dans le but de soulager le système digestif et de réduire les irritations du côlon. Les résidus, ce sont des parties d'un aliment qui ne se digèrent pas dans les intestins, qui créent donc des éléments résiduels dans l'organisme, donc il s'agit majoritairement des fibres alimentaires. On préconise un régime sans résidus dans certains cas. Déjà avant un examen médical, comme la coloscopie, qui nécessite la mise au repos et le nettoyage aussi des intestins. Donc en général, on doit suivre trois jours de régime sans résidus. Ça permet de réaliser cet examen dans les meilleures conditions. Un régime sans résidus, c'est aussi utile pour diminuer les symptômes d'irritation intestinale, donc rencontrés dans des pathologies intestinales, tels que la diverticulose, l'arrêtocolite hémorragique ou encore la maladie de Crohn. Mais il est à suivre uniquement en période d'inflammation, afin de retrouver un confort digestif. Alors concrètement, en quoi consiste un régime sans résidus ? Alors déjà on distingue le régime sans résidus strict et le régime sans résidus élargi ou appelé aussi pauvre en fibres. Concernant le régime sans résidus strict, on bannit donc les aliments riches en fibres, donc pas de légumes, pas de fruits, pas de légumes mineuses, lentilles, haricots secs, poids secs, ni de céréales complètes. Pas d'oléagine non plus, amandes, noix et graines. On supprime les aliments irritants, trop gras, donc pas de friture, de sauce ni de charcuterie. On supprime également l'alcool, la confiture, les jus de fruits avec la pulpe, les épices et les herbes aromatiques qui peuvent irriter le système digestif. Alors ce que l'on peut manger, ce sont les viandes, volailles et poissons maigres, mais cuisent simplement au four ou grillés. Les oeufs cuits sans matière grasse et les crustacés sont autorisés. Côté féculents, ça sera à base de farine blanche pour les biscottes et les pâtes. Il sera possible aussi de consommer du riz blanc et de la semoule blanche. Les bouillons de légumes sont permis. Les matières grasses, beurre et huile seront en petite quantité et toujours non-cuites. Pas de laitage dans le régime sans résidus strict, seuls les fromages à pâtes cuites tels que le brouillère sont autorisés, s'y tolérer. Le miel, les pâtes de fruits, la gelée et un peu de sucre sont possibles. Le régime sans résidus élargi va être similaire au régime sans résidus strict, mais on pourra ajouter, selon la tolérance de chacun encore une fois, des laitages nature, donc il y a lourdes, du fromage blanc, un peu de lait, du fromage frais, du pain blanc ainsi que des pommes de terre sans la peau. Et progressivement, après un régime sans résidus, on va vers une alimentation plus diversifiée, où on va introduire les légumes et les fruits d'abord cuits, des purées de carottes et des pommes de terre, des bananes mûres, des compotes, avant de pouvoir les consommer crues à nouveau. Le régime sans résidus n'est pas un régime assez longtemps, car on s'expose quand même à un manque de fibres qui pourraient entraîner des problèmes de constipation, à un manque aussi de certains minéraux et vitamines, et des éléments indispensables à la santé. Et de plus, ça reste un régime restrictif avec pas mal d'interdits, donc cette monotonie laisse vite et peut même entraîner des troubles du comportement alimentaire si le suivi est sur une longue durée. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt.